Aujourd'hui, un sac différent est inédit. Hauteur 25 cm, longueur 42 cm. La base est carrée, mais je l'ai mise en diagonale. Sur un côté, une poche zippée, cachée et doublée. Voici l'autre côté que j'ai laissé résolument simple. Le sac est entièrement doublé, ou attiné, sans aucune couture apparente à l'intérieur. Et sur un des côtés, j'ai placé une poche plaquée. Si vous voulez un sac qui se ferme, vous pouvez placer un, deux, trois boutons pression en résine. La liste des fournitures et mesures sont pour le moment données dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Cousons les anses. Placez les bandes endroit contre endroit. Alignez les bords. Mettez des épingles ou des pinces. Ensuite, vous ferez deux lignes de piqûre. Longueur de pointe, deux. Si vous voulez une hanse de 4 cm de large, la piqûre se fera à 5 mm du bord. Si vous voulez 3 cm de large, la piqûre se fera à 1 cm. Plantez une petite épingle à nourrice dans la marge de couture près de la piqûre. Ensuite, placez cette épingle à l'intérieur du tube et faites glisser jusqu'à l'autre extrémité pour retourner la bande sur l'endroit. Faites bien ressortir les coutures et donnez un bon coup de fer. Faites ensuite une surpiqûre de chaque côté à 5 mm du bord. Longueur de pointe, 3. Mettez de côté. Cousez maintenant la poche zippée, cachée et doublée. Première chose à faire, pliez le tissu extérieur en deux. Marquez ici, avec la règle simplement, le centimètre qui est la marge de couture. Entre cette ligne et la pliure, mesurez la moitié et c'est là que vous placerez le gabarit pour la poche zippée. Sur un des côtés de la doublure de la poche, vous aurez préalablement dessiné le long rectangle étiré. Ensuite, placez cette partie sur un des côtés. Je vous laisse regarder mon tuto technique sur la manière de coudre une poche zippée, cachée, doublée. J'ai épinglé le rectangle de doublure à 2 cm du bord supérieur. La seule différence avec le tuto, c'est que je ne couds pas le fond de la poche. C'est-à-dire que si je passe par la fermeture glissière qui est ouverte, vous voyez que le fond n'est pas cousu du tout. Nous avons déjà marqué le milieu du côté où il y a la fermeture glissière. Faites la même chose de l'autre côté qui sera le devant du sac. Placez le bord des extrémités des anses de chaque côté du milieu. à 6 cm. Pliez le tissu extérieur endroit contre endroit, alignez les bords. Faites une piqûre à 1 cm du bord sur le côté et vous devez vous arrêter 1 cm avant la fin. Au niveau de la base du sac, ici le tissu est plié en deux. Coupez une petite encoche pour marquer le milieu. Ensuite, vous ouvrirez le sac, vous placerez l'encoche sur la couture et vous referez, encore une fois, deux petites encoches de chaque côté. En ce qui concerne la base du sac, sur l'envers du tissu extérieur et de la doublure, dessinez un carré plus petit de 1 cm à l'intérieur. Pour les quatre coins, coupez à 1,5 cm en diagonale. Placez la base endroit contre l'endroit du sac. Vous avez ici le cm que vous n'avez pas cousu. Alignez les bords et commencez la piqûre ici dans le coin. La ligne verticale doit être au même niveau que la couture du sac. Faites la piqûre sur la ligne que vous avez dessinée et arrêtez-vous à l'autre coin, c'est-à-dire ici, ce coin correspond au milieu de l'encoche. La piqûre finie, retirez l'ouvrage de la machine. Cousons maintenant le deuxième côté. Commencez à épingler au niveau de l'autre coin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le trait vertical doit se trouver au milieu de l'encoche. Ensuite, alignez les bords et petit à petit, mettez des épingles. Et surtout, de ce côté, faites bien attention à mettre les bords vraiment au même niveau. Maintenant, recommencez la piqûre là où vous avez fini l'autre. Continuez. Arrêtez-vous à l'autre coin. Les débutantes, c'est ce que je vous propose de faire. Pour les personnes qui sont un petit peu plus expérimentées, vous n'avez pas besoin d'enlever à chaque fois l'ouvrage de la machine. Vous pouvez planter l'aiguille dans le coin et réaligner les tissus pour continuer la couture. Cousez les autres côtés de la même manière et ensuite retournez sur l'endroit. Et vous voyez, quand on fait ressortir les coins, ça doit ressembler à ça. A cause de l'ouverture laissée dans la base de la poche zippée cachée doublée, il faut repasser le thermocollant au dos de la doublure. Sur la partie doublure, ajoutez autant de poches plaquées que vous désirez. J'ai fait un tuto technique sur les poches plaquées et doublées. Je mettrai le lien dans la boîte de description si jamais les débutantes en ont besoin. Suivez maintenant la même technique que j'ai expliquée tout à l'heure pour coudre la partie doublure. Retournez la doublure sur l'endroit. Mettez la partie tissu extérieur sur l'envers. La fermeture à glissière de la poche zippée cachée doublée doit être bien ouverte. Faites rentrer l'aisance vers l'intérieur du sac, comme ceci. Et maintenant, placez la doublure à l'intérieur. Alignez les bords et les milieux. Mettez des pinces ou des épingles et faites une piqûre à 1 cm du bord, longueur de point 2,5 cm, tout autour. Par l'ouverture de la poche zippée, allez attraper la doublure et retournez le sac sur l'endroit. Faites un ourlet de 1 cm de chaque côté des bords de l'ouverture. Mettez des épingles. Et ensuite, je vous conseille de faire un point à la main qui s'appelle le point d'échelle. J'ai fait un tuto technique qui explique en détail, avec des gros plans, mais rapidement, comment faire ce joli point invisible. Et vous voyez que la couture est nette et bien plate. Poussez la doublure de la poche à l'intérieur. Fermez la fermeture à glissière. Faites la même chose avec la doublure du sac. Faites bien ressortir les coins et surtout, faites ressortir le bord supérieur. Épinglez tout autour et faites une surpiqûre à 1 cm du bord, longueur de point 3. Ce sac est maintenant fini. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir. Voici le gabarit pour la poche zippée, cachée, doublée. 16 cm de haut, 24 cm de long. Le long rectangle étiré est à placer au centre. 18 cm de long sur 1 cm de haut et 2 cm en dessous du bord supérieur. 25 cm de haut et 2 cm de haut en dessous. Sous-titrage ST' 501